Ne vous fiez pas à la couleur de sa peau. Elle est toute blanche, mais lui est Camerounais. Son nom, Jérôme Kouamokamdem, 18 ans. Avec d'autres jeunes de sa génération, il prend part à un regroupement organisé par la Direction Technique Nationale du Cameroun. Le Cameroun doit reconnaître tous ses enfants. Et il est important que tous ces jeunes Camerounais, talentueux qu'ils soient, aient un objectif, c'est de pouvoir jouer pour les équipes du Cameroun. Il est important que le coach national connaisse tous les joueurs qui évoluent dans les différents championnats. Surtout qu'il y a une classe de joueurs qui commence déjà à atteindre, qui sortent à atteindre la pleine maturité. Et il y en a qui commencent déjà à être un peu plus âgés. C'est la raison pour laquelle il est important qu'on regarde ces jeunes de plus près. Le regroupement vise à ramener au Bécay ces jeunes dits binationaux. Un seul de leurs parents est Camerounais, mais ils hésitent encore à aborder la tunique de la sélection nationale du Cameroun. On est tous là pour vous, pour vous servir, pour voir votre magie. On vient ici pour le Cameroun, on sert un pays. Ça doit être une fierté, un honneur. Ça, il faut que vous compreniez. On est loin du pays, mais on est proche du pays. Et ça, pour porter ça, ça se mérite. Ça, ça se mérite. Ça ne se donne pas à n'importe qui. C'est à vous d'attraper cette chanson. Même s'il faut utiliser le langage du Mbowa, comme on dit, les moyens ne manquent pas pour réussir cette opération de charme. Nous, on est là, on va se dire ensemble de vous aider, de pouvoir vous permettre de vous exprimer. Et pour la Foukari, de priver aussi l'histoire, c'est possible. Ok, les petits, non, nous sommes ensemble. En mode bous ailleurs. Vous savez, moi, je suis très, très cool. En attendant la Cannes 2021, les portes des sélections nationales qui s'ouvrent à ces binationaux sont celles des U20 et U23, en espérant qu'ils auront été convaincus par le discours qui leur est tenu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...